On aura une fois l'indépendance de l'Algérie consacrée par le refondant d'autodétermination de juillet 1962 plusieurs dizaines de pieds noirs fraîchement rapatriés intègre la direction de la surveillance du territoire d'Yesti. Ils sont notamment accueillis par Raymond Nart, un cadre de contre-espionnage français en Algérie. C'est de Rigaud, des pieds noirs, des pieds blancs, Rigaud. Ils ont pris en place des membres françaises de l'Algérie en 1960. C'est un des membres. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut entrer à l'Université de France pour entrer à l'Université de 1960. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a travaillé au côté du premier capitaine Paul-Alain Léger. Paul-Alain Léger qui m'a parlé avec vous dans le vidéo. Il a parlé de la famille qui m'a parlé à l'Université de France, à l'Université de France, à l'Université de France et à l'Université de France. Il était en Bossof en 1960. Il travaillait avec Paul-Alain Léger, en Algérie. Alors, au côté du fameux capitaine Paul-Alain Léger qui fut, on l'a vu, l'un des principaux organisateurs pendant la deuxième guerre d'Algérie. Des opérations d'intoxication. On l'aываем dans le division desices des étdr малень�ais, jusqu'au bout d' businesses, cela Этоutsしまait group universally que les int Josefou. Et ils y croient leserveaux, qu'on les depl Até le域 perdant de l'université 41 ou 40 ou 40 ou 40. Et ils nous ont donné une formation destime offense dans ton pays. Tout ça, ce qu'il y a déjà été avec des intoxications et infiltrations des mécins,